Jeffrey Loria a pris officiellement le contrôle des Expos de Montréal et c'était sa première apparition publique aujourd'hui. Jeffrey Loria a promis de tout mettre en œuvre pour faire des Expos, un club gagnant. Mais c'est tout un défi quand on pense à la performance de l'équipe au cours des dernières années. Le sauveur des Expos, c'est lui, Jeffrey Loria, marchandard new-yorkais, 58 ans, assez fortuné pour investir 75 millions dans une équipe de baseball. Il est marié, il a trois enfants, c'est d'ailleurs un de ses fils, David Sampson, qui sera son homme de confiance à Montréal. Au côté de Loria, Steven Bronfman, le fils de Charles, l'ancien propriétaire du club. Il a décidé de devenir actionnaire en voyant l'ambiance le soir du match d'ouverture au stade le printemps dernier. Les nouveaux et les anciens ont de grands défis. Le club a besoin de 109. Loria promet d'augmenter la masse salariale de 50 %. Dans le cas des Expos, c'est 50 % de 15 millions, donc 7,5 millions d'argent neuf. Ensuite, il faudrait trouver d'autres nouveaux actionnaires. Il manque une quinzaine de millions. Vous vous en doutez bien, d'autres personnes connues avec qui nous sommes en discussion et qui dévoileront leur nom aux moments opportuns dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et il y a l'inévitable stade. Pour le moment, pas de détails, pas de maquettes, un prix, 200 millions et une garantie que Québec paiera les intérêts du prêt de 100 millions, 8 millions par année. Il ne s'agit pas d'une dépense, il s'agit d'un investissement. Les nouveaux Expos ont aussi l'assurance qu'il n'y aura pas de compte de taxes municipales, un montant de plusieurs millions que personne n'a voulu préciser. Je ne suis pas un expert en fiscalité municipale, alors je ne suis pas allé voir quelle serait la valeur d'imposition sur un stade et une infrastructure de l'ordre de 200 millions. À peu près 5 et 10 millions, à peu près par année de taxes? À peu près, oui. Je pense que le bon Dieu est à notre bande. Le nouveau sauveur ne changera peut-être pas l'eau en vin, mais il devra faire d'une équipe ordinaire, une équipe championne, s'il veut l'indulgence des amateurs. Philippe Schnob, Radio-Canada, Montréal.